Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui nous allons faire un petit résumé du 20e juz du Qur'an al-Karim Le 20e juz continue avec Sourat al-Naml Et là, Sourat al-Naml parle d'une créature mystérieuse qui est mentionnée dans Ayah 82 Quand le jugement contre eux viendra, nous ferons sortir de la terre une créature qui leur parlera En effet, les gens n'ont pas cru à nos signes C'est la prédiction du Qur'an al-Karim et de certains ahadith qui suggère que lorsque cette créature viendra, elle déclenchera le début de la fin du monde Le 20e juz continue avec Sourat al-Qassas qui a été révélé avant l'ascension de notre prophète Sidna Muhammad s.a.w. autour de la 10e année de sa mission Le thème de base de Sourat al-Qassas est la prophétie Sourat al-Qassas raconte plusieurs histoires de la vie de Moussa a.s. pour montrer que l'histoire ne cesse de se répéter Certains aspects de la vie du prophète Moussa a.s. sont mentionnés pour montrer la similitude entre lui et le prophète Sidna Muhammad s.a.w. Il y a aussi des réponses aux questions et aux doutes soulevés par certains non-croyants, certains mécréants aussi Une consolation convaincante pour le prophète Sidna Muhammad s.a.w. et ses partisans La Sourat décrit le pharaon qui opprimait l'Ibano Israël et sa politique de diviser pour régner C'est l'histoire de la survie de Sidna Moussa a.s. en tant que bébé quand il était enfant A l'époque où le pharaon avait décidé de tuer tous les nouveau-nés Le pharaon Ramsès II a régné sur l'Égypte Allah s.a.w. a protégé Moussa a.s. et l'a nourri dans l'opulent palais du pharaon L'histoire met en lumière la faiblesse d'un roi mondain qui est incapable de faire la distinction entre un ami et un ennemi mais prétend être un dieu tout-puissant Ensuite, Moussa a.s. tue un Égyptien en état de légitime défense Moussa a.s. est presque arrêté mais parvient à s'échapper Il quitte précipitamment l'Égypte et se rend à Médienne dans le désert d'Arabie Il reçoit l'asile d'un vieil homme Moussa a.s. accepte de vivre et de travailler pour lui en échange du mariage avec sa fille Moussa a.s. qui avait été élevé comme un prince dans un palais devient maintenant un pauvre berger dans le désert C'est un contraste frappant dans le mode de vie Le plan divin a sa propre manière de déployer la réalité En tant que berger, Moussa a.s. était formé pour le rôle de leadership Après dix années, Moussa a.s. retourne en Égypte et sur son chemin, il passe devant le mont Sinai où il est chargé en tant que prophète d'inviter le pharaon à accepter ses conseils Dans Ayah 44, après avoir relaté son histoire en détail Le Qur'an al-Karim rappelle au prophète Siddha Mouhamd s.a.s. Tu n'étais pas présent sur le côté ouest de la montale lorsque nous avons ordonné Moussa a.s. avec les commandements Le Qur'an al-Karim demande n'est-ce pas la preuve que le prophète Siddha Mouhamd s.a.s. reçoit la révélation Dans les Ayah 53 à 54, le Qur'an al-Karim rejette la demande des Mégouas pour que le Coran soit écrit Ceci rappelle que Moussa a.s. avait écrit la Torah sur les tablettes mais les gens l'ont quand même refusé Cependant, le Qur'an al-Karim poursuit en faisant l'éloge de ceux qui y croyaient parmi les Arabes, les Juifs et les Chrétiens Dans Ayah 55 à 75, après un long commentaire décrivant le sort des idolâtres dans l'au-delà Sourat al-Khissas revient sur l'histoire de Moussa a.s. avec un récit de Qaron qui est un riche notable d'Egypte Il décrit son style de vie pompeux, son attitude avare et sa fierté Les histoires de Pharaon et de Qaron exposent le désir humain du pouvoir et de la richesse mondaine et les mettent en contraste avec les humbles efforts de Moussa a.s. La façon impitoyable dont Pharaon a maintenu une emprise sur son peuple et l'avarice de Qaron montre la cupidité humaine à son pire Il a attribué sa richesse à sa connaissance et à sa prudence dans les affaires du monde Les dirigeants de Mecca font de même en refusant de croire comme eux qu'ils craignaient de perdre le contrôle de la Kaiba et des richesses qu'elles apportaient Le 20e Juz continue avec Sourat al-Ankabut C'est la dernière Sourat qui a été révélée à la Mecque Sourat al-Ankabut rappelle aux croyants d'être forts dans leur foi et de ne pas abandonner leur foi à cause des difficultés ou des pressions familiales Les histoires des prophètes précédents et de leurs disciples sont également mentionnées ici dans cette Sourat pour montrer que le chemin de la vérité n'est pas un chemin facile Il y a des épreuves et des difficultés à surmonter Sourat al-Ankabut met en garde les habitants de la Mecque contre leur folie en donnant des preuves rationnelles et historiques Il y avait une intense persécution dans cette période et cela rendait la vie dangereuse pour les disciples du prophète Sidna Muhammad Sourat al-Ankabut s'ouvre sur un rappel aux croyants que la vie est pleine d'épreuves que le succès vient en les réussissant La récompense du jihad, du travail acharné, des efforts inlassables et la victoire Le thème central de Sourat al-Ankabut est la confrontation constante entre la croyance et l'incrédulité la vérité et le mensonge symbolisé par l'antagonisme entre Sidna Ibrahim a.s. et Nimrod la lutte entre Sidna Moussa a.s. et Pharaon et la lutte entre Sidna Nouha a.s. et son peuple Ainsi, le prophète Sidna Moussa a.s. est encouragé à faire face à l'hostilité de personnes comme Abu Jahl ou Abu Lahab Dans Ayah 41, la métaphore de la toile d'Arimi est utilisée pour exprimer la nature faible du pouvoir mondain contrairement à la nature durable de la religion d'Allah s.w.t. et de son soutien Le Coran al-Karim dit un exemple de personnes qui prennent des partisans en dehors d'Allah s.w.t. est comme une araignée qui fait une toile En effet, le plus faible des foyers est celui de la toile d'araignée C'est une critique acerbe de l'idolâtrie, de l'amour du monde et du déni de la vérité Mais ce qui est un enjeu et qui est si précieux, c'est que le Coran al-Karim emploie de tels procédés pour éveiller la conscience morte des idolâtres et des gens ivres du monde matériel Donc en conclusion, ce vingtième juz parle du contraste entre le tawhid et le shirk Allah s.w.t. ou les soi-disant dieux du shirk La caution de la résurrection La venue du jour du jugement dernier L'histoire de Moussa s.w.t. et de Pharaon est liée Pharaon persécuté l'Ibano Israël Allah s.w.t. a voulu montrer sa faveur au peuple opprimé On parle aussi de rencontre de Moussa s.w.t. avec un Égyptien et sa fuite à Madian Mariage de Moussa s.w.t. à Madian Moussa s.w.t. reçoit la prophétie et des signes particuliers d'Allah s.w.t. Son apparition devant Pharaon Le reniement de Pharaon Et ensuite la punition d'Allah s.w.t. pour Pharaon et ses armées Le prophète s.w.t. rapportant ses histoires en s'inspirant d'Allah s.w.t. est dans un but précis pour les Mécouas La guidance d'Allah s.w.t. est continue Le message de l'islam est tawhid Il y a aussi dans le 20e juge l'histoire de Karoun Un personnage et sa fin La promesse d'Allah s.w.t. pour les croyants Les tests et les épreuves font partie de la foi et font partie de l'islam L'exemple des prophètes Nouha s.w.t. et Ibrahim s.w.t. L'exemple du prophète Lot s.w.t. L'exemple du prophète Chouaib Référence aux gens de Tamoud, de Karoun, de Pharaon Et bien sûr le message du prophète Moussa a.s.w. et la toile d'Aharini du Shirk Wallahu alam J'espère que ce petit résumé du 20e juge du Coran al-Karim vous a aidé Je vous souhaite une bonne continuation Et à bientôt Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chouaib